Et bien salut à tous c'est Aurélien de la chaîne Tekken Games et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Crew 2 pour la customisation de la Nissan Ferladi Z432, je sais pas trop si ça se prononce comme ça parce que c'est une voiture que je connais pas forcément je connaissais la 240Z qui lui ressemble mais celle là me dit rien et en plus je suis pas expert en Nissan voilà je suis plus expert par exemple en Ferrari là que tu peux voir derrière ou tout ça enfin bref on va passer à la customisation alors malheureusement j'ai eu un petit problème technique juste avant ce qui fait qu'en fait j'ai déjà fait la vidéo enfin un petit problème technique j'ai plus merdé parce que j'ai appuyé sur le bouton share sans faire exprès au lieu de prendre l'appareil photo du jeu du coup j'ai déjà fait la custom et puis de toute façon le jeu ça se trouve la vidéo aurait planté quand même parce que le jeu a planté 30 secondes après elle s'est fermée automatiquement l'application enfin bref du coup on va passer à la custom direct allez let's go ok donc je vais tout vous montrer quand même même si l'effet de surprise est gâché donc moi j'ai choisi de mettre ça un très beau capot même si celui là était pas trop mal et après on est sur des pièces carbone donc j'avais pas envie de mettre de carbone du coup on est parti là dessus enfin il y a du carbone là un petit peu mais voilà quoi t'as compris donc moi j'ai choisi de mettre ça qui est vachement stylé mais on a alors ça avec d'autres feux donc j'ai mis les feux qui se rapprochent un peu plus de la 240Z moi donc ceux là et puis on a celui là qui était pas trop mal non plus des pare-chocs mais j'ai choisi quand même le plus large niveau L on a pas trop le choix ça mais c'est pas trop mal alors niveau géante officielle on en a 4, 5, 5 donc moi j'ai choisi de mettre celle là je trouve qu'elle rajoute un petit côté sport en noir en plus donc c'est pas mal rétro je choisi de laisser ceux d'origine bas de caisse en carbone tu vois petite touche j'ai été elle arrière hop avec les petits clous elle rond donc elle rond on a celui là que j'ai choisi de mettre donc le très gros mais on a celui là qui est le même de base mais en couleur ou celui là en carbone mais comme je vous l'ai dit je voulais pas mettre du carbone donc je me suis dit autant changer et passer là dessus pour faire un truc bien racing même si le truc est en carbone mais juste au dessus donc ça se voit pas trop quoi alors niveau des pots on est sur ça à l'arrière d'origine même si moi j'ai choisi de mettre ça donc des plus gros pots de toujours avec le centre mat on a ça donc celui d'origine et celui-là avec les autres couleurs on a celui-là donc je sais pas j'aime pas trop les deux pots et l'autre est strictement dégueulasse celui-là voilà est dégueulasse je trouve avec ce pot central qui est très bizarre je trouve quand on le regarde derrière comme ça et ouais enfin j'aime pas trop et puis au niveau des couleurs hop on reste sur du rouge donc c'est très bien comme ça tu vois du rouge en style pas trop voilà au niveau de la peinture donc là j'ai remis la orange mais on va partir sur de l'officiel donc on a la orange la rouge qui pourrait correspondre mais regardez la grise je trouve qu'elle va très bien avec le style que j'ai mis donc bah on part sur la grise hop on redépense de l'argent c'est con ça qu'on puisse ça que ça nous garde pas les peintures quand on les achète comme les jantes quoi tu les achètes tu les as définitivement tu dois pas les racheter à chaque fois que tu changes de jante et bah là voilà voilà donc on va faire la miniature soit appuyé sur le bouton share cette fois parce que voilà j'ai pas envie de recommencer non plus dix fois la vidéo parce que après quand on recommence trop une vidéo bah c'est plus bien alors au niveau de la journée je vais changer pour avoir un peu de soleil on va plus se mettre vers 22h je crois 22h c'est peut-être un peu trop un peu trop voilà hop on met comme ça et regardez moi cette beauté vous la trouvez pas magnifique allez hop hop et on va aller se tester la petite pointe sur le lac alors les pas 280 parce que bah tout simplement parce que j'ai pas assez de pièces faudrait que j'enlève des pièces d'autres voitures parce que j'ai au total peut-être 20 street race un truc comme ça et j'en ai une quinzaine qui sont maxées 280 mais bon là 278 c'est quasiment 280 donc je me suis dit pas la peine d'enlever une petite pièce sur d'autres voitures pour la remettre sur celle là quoi donc bon sinon en prochaine custom je pense vous faire la Porsche 911 mais la vieille donc celle qu'on a en exclu avec le season pass parce que je trouve qu'elle est pas trop mal elle est assez agressive après il y a aussi la Porsche 911 plus récente qui me semble qui est de 2018 ou 2017 mais elle se custom un peu moins et puis je sais pas c'est un peu trop classique quoi sinon c'est un peu long là le chargement on adore les chargements très très long en tout cas vous pouvez voir que mes niveaux d'icône ne bougent plus trop en ce moment c'est vrai que je joue pas trop au jeu là parce que j'ai pas trop le temps je joue en ce moment beaucoup plus à Black Ops 4 parce qu'il faut que j'augmente mes niveaux de palier histoire d'avoir tout le palier voilà une fois que ce sera fini une fois que je serai palier sans je rejouerai un peu plus à The Crew 2 même si j'aime toujours The Crew 2 vous inquiétez pas vous aurez toujours plein de vidéos j'adore ça vous adorez ça donc on est cool allez hop je trouve qu'elle a quand même un beau petit style la petite Japan voilà je sais qu'il y a peut-être un Didi Gamespeed un abonné ça va pas lui plaire comment aller en style mais moi j'aime bien tu vois moi je suis un mec qui aime bien les grosses voitures de course enfin bref on s'en fout allez on se met en vue cockpit beau compteur belle vue intérieure je trouve qui est plutôt pas trop mal réussi c'est vrai que j'avais jamais regardé j'avais jamais roulé de ma vie avec encore donc allez 3 2 1 go voilà j'attends dès que ça retombe à 0 les tours par minute voilà une grosse allonge au niveau de la boîte on va arriver limite à 250 en 3ème on est encore à 250 alors on est déjà rupture compteur voilà ouais c'est pas trop mal là tu vois elle accère pas trop mal pour l'instant on va voir en passant la 5ème attention oh là elle perd en accélération elle perd en accélération mais c'est toujours pas trop mal après est-ce que c'est une bonne voiture j'en sais rien ça faudrait voir en termes de nitro ça fait pas trop patiner ok donc on va mettre la nitro oh oh peut-être un 390 non 387 et freinage ouais alors au niveau du freinage peut faire mieux peut faire mieux mais au niveau de l'accélération elle est très bonne je trouve à part le 0 à 100 la boîte est du coup assez longue bon bah forcément voilà alors attendez on va tester si ça patine beaucoup avec la nitro franchement ça doit être autant que la que la F12 la Ferrari donc ça va et puis niveau maniabilité ouais elle est peut-être pas trop mal en course ouais j'étais stressant je vous dirais donc enfin bref j'espère que cette vidéo vous aura plu donc n'hésitez pas à me dire si cette custom vous plaît quelle voiture vous voulez prochainement n'hésite pas non plus à liker et à partager et t'abonner si c'est pas déjà fait et puis moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos sur plein d'autres jeux et notamment The Crew 2 Unite4Speed et allez bye